Un nouveau bilan du coronavirus a été rendu public ce dimanche avec un nouveau chiffre record en termes de contamination. On voit cela en détail avec le Dr Jamel Fourard, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'épidémie. Aujourd'hui, dimanche 12 juillet 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation de l'évolution de la COVID-19 en Algérie. Donc pour ce qui est des principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 483 patients nouveaux cas confirmés, 368 patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, 58 patients en soins intensifs et 7 décès. Nous avons enregistré au cours de 24 dernières heures 483 patients nouveaux cas, c'est-à-dire une incidence de 44 cas pour 100 000 habitants. 18 huillayas n'ont pas enregistré de cas au cours de 24 dernières heures. 12 huillayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 18 huillayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré de nouveaux décès. 7 nouveaux décès ont été enregistrés au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier à ce jour, leur nombre est de 13 743, dont 368 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 58 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme de coutume, nous demandons à tous nos concitoyens de rester vigilants, de se protéger, de protéger leurs proches et de protéger la société et surtout de respecter dans ce cadre les règles d'hygiène globales et surtout la distanciation sociale et le port de masques obligatoires. Et n'oublions pas de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une pathologie chronique. de la santé. ... ... ... ... ...